Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la télévision catholique. Le samedi 30 juin était un jour de joie et d'action de grâce pour les sœurs de la Congrégation Notre-Dame de la Paix à la Paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Rivière-Palmeray. Sept de leurs sœurs étaient dans la Ligresse parce que célébrant un événement particulier dans l'histoire de leur vie, moment intense de joie marqué par le renouvellement des voeux de chacune d'entre elles. La cérémonie de clôture pour les activités jeunesse, des vacances organisées par le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau a eu lieu le samedi 30 juin à l'auditorium du centre. Un ensemble d'activités socio-culturelles et citoyennes ont été proposées aux enfants et adolescents lors de cette neuvième édition. Le samedi 30 juin dernier, à la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Rivière-Palmeray, la congrégation des sœurs de Notre-Dame de la Paix était dans la joie. Cinq d'entre elles ont célébré leur jubilé d'or et deux leur jubilé d'argent au cours d'une célébration eucharistique présidée par le cardinal Jean-Pierre Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan. Reportage Pierre Richemont, commentaire Myriam Oksane et nous. En 1972, les sœurs Caroline Abou-Chiogou, Anne-Marie Anokier, Mélène Assiéblé, Marie-Joseph Ouédraogo et Colette Okou ont fait leur première profession religieuse dans la congrégation des sœurs Notre-Dame de la Paix. 25 ans après, c'est-à-dire en 1997, leurs cadettes, les sœurs Christiane Bacca et Emma Sylvie Hanon ont pris le même engagement. Les années se sont succédées au rythme de joie et de peine. Le Christ leur a toujours manifesté son amour et sa fidélité. Le samedi 30 juin dernier, à la paroisse Notre-Dame de l'incarnation de la rivière à Palmeray, dans l'archidiocèse d'Abidjan, les religieuses dont les noms ont été citées ont célébré respectivement leur jubilé d'or et d'argent. À cette occasion, la messe a été présidée par son éminence à Jean-Pierre Cardinal Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, en présence à du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, son excellence à Mgr Paolo Borgia, l'évêque à du durcès de Saint-Pédro, son excellence à Mgr Jean-Jacques Cofi-Oacofi et le révérend père Honoré Beugré, représentant de l'archevêque de Gagnois. En faisant référence au jubilaire, le cardinal Jean-Pierre Coutois a, dans son homélie, affirmé que l'action de grâce est une nécessité pour le croyant. En ce sens qu'elle traduit la réaction de la créature qui découvre quelque chose de son créateur, de sa grandeur et de sa gloire. Elles sont venues pour dire merci à Dieu qui conduit leur histoire, autant de raisons qui me poussent à dire que vraiment, le Seigneur fait pour les élus du jour et pour toute la congrégation des merveilles. Après la prédication, les sœurs jubilaires en procession avec un bouquet de fleurs, symbolisant leur vie offerte au Seigneur et un cierge signe de la lumière du Christ qui les a éclairés durant toutes ces années, ont renouvelé leur engagement. Moi, Sœur Colette Okou, en ce jour sur l'année de mes 50 ans de profession religieuse, devant vous tous rassemblés dans cette église, je renouvelle mes voeux. C'est dans la joie qu'elles ont reçu les félicitations de leurs consoeurs et des prélats présents Les rites à deux fins ont été marqués par des allocutions, entre autres, celles de la représentante des jubilaires qui, par la suite, a remis le flambeau aux prochaines jubilaires. Le père Huga Dimitri Asamoa, curé de la paroisse haute, a également intervenu. L'annonce apostolique a remis des présents aux sœurs jubilaires. Au sorti de la célébration, les jubilaires ont tenu à exprimer les sentiments qui les animaient. Toutes les personnes qui m'ont aidée depuis la naissance, les germes de ma vocation qui m'ont aidée. Et ma reconnaissance va particulièrement à la congrégation Notre-Dame de la Paix qui m'a accueillie, qui m'a appris à aimer Dieu, à connaître Dieu, à l'aimer, qui m'a mis dans une famille, une famille religieuse, qui m'a appris à aimer, qui m'a appris à servir et à me donner aux autres pour annoncer Jésus-Christ. Il y a 50 ans que le Christ m'a appelé et aujourd'hui, nous venons lui rendre grâce pour lui dire toute notre reconnaissance parce que c'est lui qui a été fidèle. Il nous a accompagnés, il nous a soutenus et aujourd'hui, nous avons la joie de lui rendre cette grâce. Merci Seigneur pour tout. Ce que je demande présentement, c'est de m'aider à continuer le chemin jusqu'à apparaître devant toi. C'est une grande joie de savoir que depuis 25 ans, je suis avec le Christ. Il m'a appelé, je l'ai suivi, j'ai répondu à son appel et sa fidélité a été le plus fort. Le centre aéré du centre culturel Saint-Poix-la-du-Plateau s'est refermé le samedi 30 juillet dernier par une cérémonie de clôture en présence des parents et des autorités administratives. Plus d'une trentaine d'enfants ont participé à cette neuvième édition des animations estivales et de découvertes. Reportage Frédéric Monnet, commentaire Morel-Pouty. Débuté le 11 juillet dernier, la cérémonie de clôture de la neuvième édition du centre aéré organisée par le centre culturel de la cathédrale Saint-Poix-la-du-Plateau s'est tenue le samedi 30 juillet dernier à l'auditorium de la Détacathédrale. Placé sur le thème « Connais-tu mon beau pays ? » Cette édition a été meublée par diverses activités récréatives, à savoir la musique, la danse, les contes, le théâtre, l'art plastique, le journalisme et deux sorties des découvertes à signer Jacquesville. C'est par diverses prestations que les enfants ont bel et bien démontré quelques fruits des acquis reçus du centre aéré en présence de leurs parents et des autorités administratives présents à cette cérémonie. Le centre aéré vise à constituer une fraternité socio-culturelle en accueillant et organisant des groupes d'enfants d'horizons divers formant des citoyens du monde conscients et protecteurs de leur milieu de vie et en organisant des sorties en famille à travers des visites guidées de sites porteurs de symboles. En dépit des différentes restrictions liées à la crise sanitaire qui sévit dans le monde entier, cette neuvième édition a pu mobiliser 40 enfants venus de plusieurs communes d'Abidjan. Le petit cœur de la croix glorieuse de la paroisse cathédrale Saint-Esprit de Grand Bassam, chapeauté par l'éminent maître de cœur Tino Jazz, a donné un cachet spécial à cette manifestation en exécutant des chants extraits du répétoir du Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, parrain de ses journées socio-culturelles et éducatives. Nous avons passé une très bonne journée et très enrichissante parce que ce qu'on a vu qui a été proposé par les enfants, on a vu les chambres de chorale, on a vu des prestations scéniques qui ramenaient un peu à la culture ivoirienne. Je suis très satisfaite parce que ça a permis aux enfants d'avoir des vacances saines. Ils ont beaucoup appris. Ils ont appris à prier. Ils ont appris à faire de beaux dessins. Ils ont appris aussi à connaître leur pays. Et je suis satisfaite. J'invite les autres parents à inscrire leurs enfants les autres années pour avoir des vacances saines. La journée a été vraiment enrichissante parce que lors de cette journée, les ateliers auxquels les enfants participaient étaient notamment des ateliers pour leur donner l'histoire de la construction de la cathédrale. et s'en est suivie une visite physique de la cathédrale où tous les symboles de la cathédrale leur ont été définis, leur ont été donnés pour pouvoir avoir une plus en connaissance. Nous sommes sur les lieux du centre aéreux Saint-Paul. Nous avons aimé toutes les sorties, les moments passés ensemble et nous voulons remercier les tontons et les tonties. Les centres culturels du plateau permettent aux enfants d'être plus sages, plus polis et respectueux. Et voilà, ici se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada